Vous chutez à domicile, pouvez-vous être indemnisé ? Et n'hésite pas à poser ta question sur défrontedroit.fr. Cette situation qui semble la plus commune du monde quand on sort de la douche avec les pieds trempés sur le carrelage peut conduire en réalité à bien des séquelles. En principe, en cas de chute à son domicile, le premier réflexe est de penser à son assurance habitation. Or celle-ci n'a pas pour but de garantir les dommages corporels de l'assuré mais uniquement ceux relatifs à l'habitation de l'assuré. Ainsi, lorsque l'assuré lui-même se blesse à son domicile, il doit alors vérifier ses autres contrats d'assurance. Et notamment les contrats dits garantis accident de la vie. En effet, ce type de contrat a un seuil d'intervention minimum. C'est-à-dire que si vous êtes frappé le petit orteil sur une chaise, ça ne fonctionne pas. Ainsi, vous l'avez compris, le contrat ne s'applique pas où les garanties varient selon l'évaluation des séquelles. Il sera donc essentiel d'évaluer alors les séquelles par le biais d'une expertise médicale. Et comme vous le savez déjà, on a fait un fascicule sur le dommage corporel que vous pouvez retrouver sur le site. Enfin, il existe plusieurs types d'indemnisation prévues dans les contrats garantis d'accident de la vie. La première est indemnitaire sur la base du droit commun mais en fonction des postes de préjudice. La deuxième est forfaitaire selon le mode de calcul défini dans le contrat. Et la dernière est mixte, une partie forfaitaire selon les séquelles pour certains postes de préjudice et indemnitaire pour d'autres postes de préjudice. Bref, si t'es resté jusque-là, marque carrelage en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi !